18 ans après la première édition, le concours Miss Mathématiques Côte d'Ivoire empile. Initié par la Société des mathématiques de Côte d'Ivoire, ce sont au total environ 500 filles qui devront composer dans deux centres. Le lycée Sainte-Marie de Cocody et le lycée Mamie Adjoua de Yamoussoukro. Cette compétition nationale de mathématiques répond aux objectifs de susciter une saine émulation entre les établissements d'enseignement secondaire et surtout à aider les filles à vaincre la peur de rivaliser avec les garçons quand il s'agit des mathématiques. Pour l'instant, j'ai lancé la 18e émission, le concours Miss Mathématiques, c'est une compétition. J'ai hâte que la réglise, depuis l'an, semble un peu mitigée, j'ai hâte de tenir que l'enjeu national. Les élèves sont nombreux à être scolarisés, mais leur choix ne se croit pas obligatoirement sur les sections scientifiques, ce qui pose des problèmes pour l'avenir. Pourquoi est-ce que pour développer un MOSB, il faudrait nécessairement passer par la science et la technologie? La Sodeci est partenaire officielle du concours Miss Mathématiques parce qu'à la Sodeci, nous prenons l'excellence et également l'intégration de la jeune fille dans le domaine technique, dans les métiers de la technique. Donc la Sodeci encourage vivement les jeunes filles à s'intéresser aux matières scientifiques. Les compositions sont prévues pour le samedi 4 mai et les récompenses seront décernées au mois d'août. Il est important de noter que CraVictoria, lauréate 2023, a reçu la somme de 1 million de francs CFA de la Sodeci, 500 000 francs CFA de Côte d'Ivoire Énergie, 500 000 francs CFA et un contrat de Sounos Assurance, ainsi qu'une bourse d'études de 30 millions de francs CFA de IHS. Sous-titrage Société Radio-Canada